Musique Toi si tu es cuisinier et tu veux changer un dessert plastique à un dessert, je vais vous en présenter dans une assiette ? La mention complémentaire de cuisiner en dessert de restaurant est faite pour toi. Ici, on est au lycée Antonin Carême, à Savigny-de-Temple. Si tu as un CAP, un BAC ou un BTS dans le domaine de la cuisine, c'est parti, n'en perds pas une miette. On a choisi de revoir le Paris-Ouest, mais la prof va te donner des contraintes pour pas que tu portes en sucette. Allez, suis-moi. Bonjour les MCCDR, votre mission, si vous l'acceptez, consistera cette semaine à réaliser un dessert à l'assiette sur le thème du Paris-Brest. Nous devons retrouver dans votre assiette tous ses marqueurs, la pâte à choux, les saveurs pralinés et amandes, mais sans que cela ressemble à une haute vélo. Pas la peine de pleurer comme une madeleine, vous allez y arriver. Vos contraintes de production, une pâte à choux, un craquelin et une glace. Vos contraintes d'art appliqué, respectez le thème art déco. Comme d'habitude, vous travaillez individuellement. Le tableau s'auto-éteindra dans moins de 10 secondes. Bonne chance les MCCDR, même si cette mission vous fait marcher sur des œufs, gardez la pêche. Pour la fiche technique, on doit lister les ingrédients, la quantité et les détails. Comment vas-tu réaliser la pâte à choux ? Quel parfum dois-tu donner à la glace ? Quelles étapes précises de chaque élément tu vas devoir faire ? Les cours d'art appliqué te permettent de visualiser l'ensemble du dessert. Tu ne sais pas dessiner ? Pas la peine de tomber dans les pommes. Garde la banane, le prof est là pour t'expliquer les bases. Tu verras, c'est du gâteau. Et voilà, on passe à la réalisation. La formation en MCCDR dure un an. Par semaine, nous avons 12 heures de travaux pratiques, 2 heures d'art appliqué, des cours de sciences appliquées et de gestion. Au total, 12 semaines de stages. 3 semaines se déroulent en boulanger-pâtisserie pour avoir les bases en pâtisserie. Puis, 2 stages de 4 et 5 semaines en restaurant. Imagine-toi travailler dans un panace parisien. Cerise sur le gâteau. Grâce à cette formation, tu es polyvalent. Tu peux travailler à la fois en cuisine et en pâtisserie, par exemple réaliser les entrées et les desserts dans un restaurant bistronomique. Alors, si tu es motivé, désireux de donner un autre sens à des créations culinaires, intéressé par les arts et la créativité en cuisine, cette formation est faite pour toi. Succès assuré. Et voici comme un air de Paris-Ouest.